Depuis près de 40 ans maintenant, le Hezbollah a pris en otage le Liban. Et l'Europe n'a que trop tardé à entendre le courage des forces politiques libanaises qui dénonçaient cette menace, qui pourtant nous concerne directement à travers le terrorisme, le trafic de drogue, la corruption à grande échelle. Quelle honte ! Quelle honte que des dirigeants politiques dans nos pays, comme Jean-Luc Mélenchon, aient osé déplorer la mort de Hassan Nasrallah, sans même un mot pour tous les peuples qui avaient subi ce bourreau. La vérité, chers collègues, c'est que la guerre qu'il a lancée contre Israël, cette guerre qu'a voulue l'Iran, n'est pas celle du peuple libanais. Et tout, tout doit être fait pour empêcher que des civils en soient les victimes de part et d'autre des frontières. Dans ce moment crucial, nous avons notre rôle à jouer. Dénoncer enfin toute complaisance envers cette milice islamiste armée, qui n'est pas et ne sera jamais une force politique légitime. Soutenir le déblocage des institutions libanaises et l'élection d'un président. Mettre fin au financement qui alimente la crise des réfugiés syriens. Rendre au Liban sa liberté, sa souveraineté. Et soutenir la présence chrétienne qui fait l'identité de ce pays et l'équilibre du Moyen-Orient. C'est la responsabilité singulière de l'Europe et de nos pays. Nous n'avons pas le droit de la déserter aujourd'hui. Monsieur Bellamy, nous avons en blue card. Monsieur Smith. Monsieur Bellamy, quel honte, oui, quel honte, oui, quel honte. Avoir par votre politique et le soutien que vous lui avez donné depuis plus d'un an aujourd'hui, permis que le génocide à Gaza, permis que la guerre au Liban tue des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Ce sont vos actes, le soutien inconditionnel que vous avez donné à la politique de l'extrême droite de Netanyahou qui aujourd'hui nous fait connaître la situation qui est celle que vous dites déplorée, mais à laquelle vous avez participé. Honte, oui, mais honte à vous, monsieur Bellamy. You have the possibility to answer for 30 seconds. Monsieur Smith, je n'aimerais pas être à votre place et à celle qui sera retenue pour vous dans les livres d'histoire. La vérité, c'est que cette spirale de violence qui fait tant de victimes civiles, effectivement, à Gaza, mais qui a aussi fait l'origine du plus grand pogrom antisémite du 21e siècle, tout cela a été déclenché par le Hamas, c'est-à-dire par la force politique que vous êtes incapable de dénoncer. Parce que votre voisine de banc, madame Hassan, était à une manifestation de soutien à Ismaël Anier, aux dirigeants du Hamas, à Amman en Jordanie cet été. C'est ça la vérité, monsieur Smith. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans nos pays, ceux qui sont menacés, ce sont nos concitoyens de confession juive qui sont pris à partie tous les jours pour cet antisémitisme sur lequel vous refusez d'ouvrir les yeux. La faute est de votre côté et nous sauverons l'Europe et sa dignité à votre place et contre vous, malheureusement, monsieur Smith. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501